Musique Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vais soulever le sujet de la jupe culotte. Alors la jupe culotte, je pense que ça ne nous a pas échappé, c'est une pièce très 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 forte qu'on retrouve énormément dans les tendances actuelles. En ce qui me concerne avec ma taille fine et mes hanches paupiètes, j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier à ces personnes qui proposent des super looks avec les jupe culotte, il n'y a rien à dire. Mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à m'identifier à ces silhouettes parce que finalement c'est vrai que toutes les femmes n'ont pas les mêmes silhouettes. Et clairement à partir du moment où on a des rondeurs, on se dit tout de suite, oula sûrement ça va être dégoûtant, ça va être hyper moche. Que la jupe culotte est vraiment une très jolie pièce parce qu'on peut la porter de façon très très classe, de façon très street ou de façon beaucoup plus décontractée. Je trouve que c'est une pièce qui est intéressante, alors pièce forte, on est d'accord, mais elle est hyper intéressante parce que je trouve que les possibilités sont infinies. Alors en ce qui me concerne, j'ai orienté mon choix vers le site de Asos. Vous avez des mini vidéos sur lesquelles les mannequins portent les vêtements. Souvent on est un petit peu déçu, c'est à dire qu'on voit des super photos, le vêtement a l'air top, il a l'air de bien tomber, la matière a l'air de plaire. Et lorsque vous le passez, la matière tombe pas bien. Et je trouve que le fait que les mannequins fassent une mini vidéo dans laquelle vous pouvez voir le vêtement porté, je trouve ça super. Surtout dans la rubrique curve où les mannequins ont quand même des formes. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les jupes culottes c'est fait pour les personnes grandes et lancées. Mais il n'y a pas qu'elles. Moi je fais qu'un mètre 64 et j'ai pas l'impression d'être dégueulasse. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire du moment que moi ça me plaît, que je me trouve jolie dedans. Alors la jupes culotte, moi j'ai choisie sur la sauce comme je vous l'ai dit. J'ai commencé déjà par faire un tri au niveau des matières. Il faut savoir que vous en avez dans toutes les matières. Vous en avez en jean, vous en avez en lin, en coton, en viscose, etc. Et moi je suis partie sur quelque chose de loose, de vraiment très léger. Qui s'apparentera en fin de compte à une jupe longue. Et tellement loose, tellement large qu'on pourrait croire que je porte une jupe longue. Et du coup ça me permet de porter une jupe culotte sans que ce soit trop une jupe culotte. Vous voyez ce que je veux dire ? Celle-ci je la trouve d'autant plus intéressante puisque chaque jambe a un motif différent. A la jambe droite, vous allez retrouver des fleurs dans les tons un petit peu bleus et blanches. Et à la jambe gauche, ça va être une matière plissée. Donc ça apporte le petit truc en plus. Avec des petites fleurs liberty. Et je trouvais le fait que chaque jambe ait son motif différent, hyper original et vraiment super élégant. En ce qui me concerne, j'ai choisi justement de jouer sur la légèreté, de jouer sur des matières loose. Avec donc cette tunique qui a en fin de compte des bras un petit peu avec des manches chauves-souris. Et je trouve justement, comme j'ai des hanches un petit peu rondes, je trouvais que c'était intéressant de laisser un petit peu les manches en fin de compte de mon haut retomber sur la jupe culotte. Donc je vous disais tout à l'heure en fait, quand on regarde, la jupe culotte c'est une pièce très très forte. Mais on peut la porter avec tout. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des sandales, vous pouvez mettre des chaussures avec des gros talons, vous pouvez mettre des compensés, ça va passer. Moi aujourd'hui dans le look que je vous propose, j'ai décidé de prendre des talons. Alors on croirait que les talons sont hauts, mais j'ai une petite plateforme qui fait que c'est confort. Parce que sinon, les talons aiguilles c'est pas trop mon truc. J'ai choisi justement des sandales avec des talons de 8-9 cm pour apporter un côté vraiment très 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 féminin. Parce que tout est très ample, tout est dans la légèreté, tout est dans le loose. Et je me suis dit que voilà, apporter une petite touche un peu plus stricte, c'était ce qui justement allait donner un petit peu de cachet à la tenue. Le petit détail, c'est un détail qui tue, mais j'ai pas eu envie de relâcher mes cheveux. Je trouve que quand on dégage les épaules, je trouve ça beaucoup plus joli justement de dégager la nuque, de dégager les épaules. Et il faut le dire, c'est le coiffure pour à peu près 2 minutes. Cette petite vidéo, c'était juste pour en fait vous laisser aussi un message. Donc c'était aussi pour vous montrer un look, mais aussi vous laisser le message qu'on peut être très grande ou petite, ou avec des hanches très fortes, ou bien pas assez de poitrine, ou les épaules trop larges, etc. Et s'approprier n'importe quelle pièce qui reste tendance. Je pense justement qu'il faut pas nécessairement s'arrêter aux morphologies, parce que c'est vrai qu'on aime bien mettre des lettres sur les morphologies. Essayez vraiment de lever les barrières et de laisser passer le plaisir que vous avez en fin de compte à vous mettre en avant, le plaisir que vous avez de vous mettre en valeur, le plaisir que vous pouvez avoir à vous habiller. C'est vrai qu'on se met beaucoup beaucoup trop de barrières en se disant non moi ça m'ira pas parce que je suis grande, parce que je suis petite, parce que je suis grosse. Il faut essayer. En plus, l'avantage, encore une fois, sur le site de Asso, c'est que vous pouvez renvoyer les articles gratuitement. Je dis ça, je dis rien. Et pour ne rien gâcher, en ce moment c'est le solde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la pièce qui est la jupe culotte vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur des pièces en particulier, il faut me le dire, parce que moi j'aime beaucoup ce type de format. Vous savez que j'aime de plus en plus la mode, sinon s'il y a des pièces que vous aimez, que vous n'osez pas porter, pour des raisons X ou Y, et que vous souhaitez peut-être des inspirations, n'hésitez pas à me le dire. et je peux peut-être trouver des idées, vous les communiquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux. Bye bye !